Salut les amis, bienvenue sur Prenons-le-T'Avec-les-Cartes et bienvenue sur votre guidance du mois de février 2024. J'espère que le mois de janvier se passe bien, s'est bien passé. Donc voilà, encore une bonne année à tout le monde, on est encore dans les temps pour souhaiter les vœux. Et puis ma foi, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette guidance ? Elle est d'abord bien évidemment faite pour guider les solaires lunaires et ascendants de ce signe. Mais si par exemple vous avez un secteur important dans ce signe, vous pouvez regarder par exemple le secteur professionnel, maison 6 ou 10 en ce signe. Vous regardez uniquement la partie professionnelle. Si vous avez la partie sentimentale, par exemple la partie du cœur, la maison 5 en ce signe, vous regardez exclusivement le sentimental. Ce pourquoi je vous invite évidemment à regarder les autres vidéos pour compléter cette guidance si vous êtes ici pour votre solaire. Alors, vous êtes le septième signe qui va être abordé pour cette guidance de février. Donc j'en profite pour vous mentionner que les vidéos de l'année 2024 sont en ligne. Donc vous pouvez regarder un petit peu un survol de votre année 2024. Néz Amélion. Bienvenue à vous Amélion. Allez, cette guidance est la vôtre. On va commencer par la partie oracle et puis on terminera avec le tarot. Alors vous voyez, la première fois que je bois monter, en même temps que je tire les cartes. En même temps, c'est le nom de la chaîne. Donc je me suis dit que vous ne m'en voudriez pas. Allez, pour les lions avec l'oracle des chakras, on va voir un petit peu la vibration, l'énergie de votre moi. On nous parle de communication. Donc on va être sur le chakra plus de la gorge ici, mais ici ce n'est pas une carte de chakra. Donc on nous parle d'expression. En même temps, vous êtes un signe d'expression personnelle, d'échange, de partage et de lien. Donc la communication peut nous parler effectivement d'échange oraux, de s'appeler, de recevoir un coup de fil. Mais vous pouvez aussi échanger par message, par mail. Ça peut être tout à fait aussi dans le cadre d'un contrat, d'un engagement, qu'il soit relationnel ou professionnel. En tout cas, voilà, c'est un mois important sur le plan de l'échange interhumain, sur le plan de l'échange aussi avec une entité juridique pour certains d'entre vous. Donc on va vous inviter aussi à dire les choses, à vous exprimer et à recevoir également les doléances. Ou voilà, peut-être quelque chose qu'on va vous révéler à mi-lion. Mais c'est le bon mois pour ça, pour dire les choses et accueillir. Allez, l'oracle ici des portes de l'intuition. Non, ce n'est pas celle-là. Ah, c'est bien, on nous parle d'aide. Donc les aides, ce sont les autres, ce sont les appuis, les alliés, les personnes que vous pourriez trouver sur votre chemin pour avancer vers un objectif. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc en plus des aides, parce que bien évidemment les aides invisibles, on sait qu'on est soutenus par l'univers, si on leur demande, toujours, parce qu'on a toujours ce libre arbitre et donc il n'y a aucune intervention divine sans une demande de notre part. Mais toujours dans le but aussi que ce soit bon pour nous, parce que des fois on demande et ce n'est pas bon pour nous et on n'obtient pas, mais c'est en fait une protection. Mais ici des fois, les aides divines peuvent se manifester et se manifestent souvent dans la matière, parce que bien évidemment, ça peut être quelqu'un qu'on vous envoie sur votre chemin pour vous aider à débloquer une situation, à avancer dans un projet. Mais ça peut être aussi des solutions qui sont trouvées, des attentes qui sont levées, des déblocages aussi dans des questionnements, de la lumière qui entre. Et effectivement, en communication, je pense que là, il y aura des réponses favorables que vous allez obtenir. Donc n'hésitez pas également à aller demander de l'aide et vous l'obtiendrez. Que ce soit de nouveau de façon imagée, spirituelle, tout comme demander de l'aide à quelqu'un de chère et d'os, chers amis lions. Alors, je vois tant que c'est chaud. Alors, ici, le troisième oracle sera tiré de l'oracle Mystic Woods, la carte de l'oracle Mystic Woods, donc de Engie Lumière d'Étoiles, qui a fait un très, très beau travail, un travail très complet. On voit qu'elle y a mis du cœur. Alors, donc la personne qui souhaite procurer son oracle, franchement, je ne peux que conseiller. Le nid, alors le nid, on peut nous parler d'un nid douillet, de la famille du foyer, mais aussi de la famille d'âme, d'une réunion avec les personnes à laquelle on se sent bien. Les liens, les liens familiaux, les liens du cœur sont importants pour vous. Le fait aussi de se retrouver dans un endroit où on se sent comme à la maison. On nous parle de famille, de foyer et de refuge. Donc, voilà le lien ici, vous êtes quand même le lien de l'enfant intérieur, le lien qui donne aussi, qui est en lien assez fort avec ses enfants. Et peut-être qu'il y a cette notion d'être présent l'un et l'autre pour la famille, pour le clan, pour le foyer. Alors, peut-être que là, le nid, il y a aussi des liens qui sont concrètement en projet relatif à la maison. Ça peut être un déménagement, ça peut être le fait que vous êtes en train peut-être de... Il y a des fois, je perds mes mots, ça me fait peur, mais de construire une maison, de vendre une maison, d'acheter une maison, de décorer une maison. Peut-être que vous avez aussi des choses qui se règlent par rapport à la famille de façon générale. Les amis lions. Alors ici, on va passer sur le plan professionnel. S'il y a des blocages à avancer dans une situation professionnelle, à prendre des décisions sur le plan professionnel, c'est un oracle ici, c'est l'extension qui vise justement à cibler les blocages. Donc, s'il n'y a pas de blocage dans votre vie, n'en tenez pas compte, tout va bien. Maintenant, ça peut être des fois refléter quand même une petite énergie qui va se dégager pour vous. Allez, pour les lions sur le plan professionnel, alors si vous ne travaillez plus, c'est plutôt une mission de vie, c'est plutôt quelque chose que vous voulez réaliser dans vos projets. Les lions, la transformation du projet magnifique. Donc, on a bien des lions ici qui vivent des modifications, qui vivent des améliorations, qui ont déjà débuté un processus de création dans un travail, dans un projet. Et là, on vous demande, alors ici, on vous demande aussi de lâcher prise. Ils ont lâché prise parce que la situation, des fois, peut être bloquée, bloquante et en attente. Et donc là, effectivement, avec l'aide et la communication, il y a cette idée, par des aides extérieures, de pouvoir modifier votre projet pour qu'il puisse avancer et aboutir. Alors, peut-être que si on vous avait proposé un travail, ou peut-être que si vous étiez dans un travail, il y aura des modifications dans votre professionnel, un changement, qu'il soit de dernière minute ou non. Peut-être qu'il y aura tout simplement des petites nouveautés au quotidien sur le plan professionnel. Et on vous dit aussi qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, que tout ne peut pas être complètement contrôlé, maîtrisé par vous-même, et que l'univers est en train de se charger à transformer le plan de ce qui était prévu initialement, les lions. C'est aussi une invitation, si par exemple, vous êtes dans cette idée d'indépendance ou de projet, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ça n'avance pas, que vous ne trouvez aucune solution, peut-être qu'en transformant une petite chose, vous allez pouvoir relancer votre projet. Alors, on va prendre la même extension, mais pour la partie sentimentale et émotionnelle. Alors, quel peut-être le blocage émotionnel-sentimental que rencontrent les lions actuellement ? Faire le premier pas. Alors là, il y a cette notion de ravaler sa fierté et d'aller dire les choses à l'autre. La communication, je pense que là, vous avez besoin effectivement de libérer. Mais soit c'est vous, et je pense que c'est vous, soit c'est l'énergie qui vient à vous. Mais là, clairement, il y a une personne qui va aller vers l'autre pour dire les choses, pour demander pardon, pour dire ce qu'il a sur le cœur, pour dire, écoute, notre lien, il est important, on a peut-être vécu quelque chose de difficile, comment essayer d'améliorer la situation ? C'est un retour à l'autre, c'est un retour à l'autre, c'est une acceptation de ravaler à un moment donné sa fierté pour aller à l'autre. Mais de nouveau, je ne dis pas que c'est vous, pour moi c'est vous, mais il peut effectivement être, il peut y avoir cette idée de l'autre qui va revenir vers vous pour faire un pas. Je pense que là, les deux peut-être hésitent aussi, mais cette idée que si personne ne bouge jamais, on ne pourra jamais sauver finalement quelque chose qui pourtant est beau et connecté sur les plans du cœur à mi-lion. On vous dit d'avoir confiance en la vie. Le fait d'avoir confiance en la vie, c'est se dire, tout est possible, tout est réalisable, on peut encore renouer si vous avez eu des difficultés de couple et si vous êtes par exemple célibataire, que c'est difficile pour vous de rencontrer quelqu'un. Ça peut être même grâce à l'aide des autres. Par exemple, quelqu'un vous invite à sortir ou quelqu'un vous invite à rencontrer quelqu'un, peut-être qu'on va vous proposer de faire quelque chose et oser dire oui, oser faire confiance en la vie, car sur le plan relationnel, on peut vous amener quelque chose de beau. Allez, on va faire maintenant la partie tarot. Alors, je vais mettre un peu de lampe, parce que là, on arrive à l'heure où le soleil se cache et il ne fait pas encore super noir, mais il ne fait plus non plus tout à fait clair. Donc, je vais voir si la petite lampe vous aide. Je ne sais pas si ça change beaucoup pour vous, je pense un tout petit peu quand même. Alors, on va faire les énergies majoritaires de votre mois, votre énergie à vous, les lions. Ensuite, le challenge de votre mois, ce qui peut vous aider dans ce challenge. Le potentiel événement surprise ou petite chose spéciale du mois qui va vous faire titre au moment où ça se passera. Et ensuite, le secteur pro, le secteur financier et matière, le secteur familial et le secteur des amis. Allez, les énergies majoritaires de votre mois, les vibrations de votre mois. Ouh, magnifique ! La roue de fortune, la roue tourne, les événements qui s'enchaînent, une chance, une opportunité, un nouveau cycle. Alors, on avait vu déjà la transformation du projet sur le plan professionnel. Effectivement, il peut y avoir déjà de la nouveauté, des propositions, des transformations sur le plan du pro. Alors, sur les énergies, sur la roue, la justice, deux arcades majeures. Retenez déjà que c'est un mois important. Vous aurez à prendre des décisions par rapport à un changement, par rapport à une opportunité, par rapport à quelque chose qui va peut-être un peu vous déstabiliser. Et il y aura cette notion aussi de réajuster certaines choses dans votre vie et tout va s'enchaîner, tout va aller très vite pour vous en votre mois. Les aides, effectivement, peuvent être des appuis. Alors, ça peut être un notaire, dans les cas les plus grands, je veux dire, un avocat, un expert, quel qu'il soit en la matière, quelqu'un peut vous aider. Mais aussi, les aides, vous voyez, là, je le vois aussi sur le plan du financier, par exemple, les aides juridiques. Peut-être que vous allez recevoir une rentrée d'argent, un accord d'argent, quelque chose qui se fait et qui est une grande chance pour vous et qui va venir rééquilibrer votre vie. Vous pouvez avoir, effectivement, avec la communication, des décisions qui sont favorables, les liens. Allez, vous-même, comment vous vous sentez ? Parce qu'en plus, famille, foyer, refuge, de nouveau, il y a quelque chose qui s'acte par rapport à quelque chose qui se fait dans la famille, par rapport à quelque chose qui se fait en lien avec la maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Et il y a moyen, avec Faites le premier pas, d'améliorer peut-être aussi une situation de rancœur ou peut-être qu'on n'a pas été d'accord, peut-être qu'on s'est fâchés sur le plan d'une relation. Et là, c'est l'opportunité de régler certaines situations dans un lien, dans un lien important pour vous. Alors, comment vous vous sentez, vous, les lions ? Ah ben voilà, regardez, l'as de bâton. Vous, vous êtes prêts à retrouver une forme de flamme intérieure, une forme d'envie, une forme de... La création, elle est là, vous voyez, la création, l'expression, ben vous aurez des... Vous aurez, si vous êtes, par exemple, notamment artiste, artiste dans l'âme, vous aurez de nouvelles idées, vous aurez... Vous allez vous sentir plein de vitalité. Alors aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, je ne sais plus ce qu'il y a comme aspect, qu'il y a comme planète, ben il y a déjà Pluton qui vient, qui entre chez le Verseau. Vous, vous êtes à l'opposé, donc vous allez être quand même touchés fortement par l'entrée de Pluton aussi en Verseau. Mais je pense que, du coup, ça va impacter certaines choses dans vos relations, les lions. Mais de façon générale, on voit que les idées, si elles ont manqué, elles vont refuser, les lions. Alors, sur l'as de bâton, vous voulez un nouveau départ. Et la 10 de Pentacle, truc de fou, quand même. Donc, la famille, le foyer, ici, l'hérédité va être, il y aura des projets de famille, ça, c'est sûr. Vous serez sur l'envie d'un nouveau départ, la manifestation d'un nouveau départ, des prises de décisions. Effectivement, ça peut être de l'argent qui rentre de façon favorable, des octrois, comme je vous l'ai déjà dit, sur le plan de l'argent, de l'hérédité, quelque chose, en tout cas, qui touche à la famille et au foyer. Alors, je vais laisser peut-être la chance aussi à quelque chose du passé, c'est possible. Alors, le challenge, c'est pour vous le challenge. Le challenge, là, de bâton, le challenge, c'est effectivement voir qu'il faut aller de l'avant, c'est qu'il faut laisser quelque chose pour apporter de la nouveauté dans sa vie. Vous êtes certainement à un carrefour de vie, c'est un challenge. Donc, voilà, il faut y mettre difficile, c'est l'inconnu et ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours négatif, un challenge, ce n'est pas toujours négatif, mais c'est se dire maintenant faut aller de l'avant. Il faut prendre des décisions importantes dans nos actes, notamment, les amis. Alors, sur la 2, battons un challenge. Nous avons la reine d'épée. Alors, de nouveau, on reste dans cette idée de décision, de grande clarté d'esprit pour ne plus faire les mêmes erreurs, ne plus faire les mêmes choses non plus et se dire que maintenant vous avez appris et que, voilà, vous devez tourner ce fameux cycle de toute façon. Quelque chose n'est plus et que, voilà, vous devez, entre guillemets, passer à autre chose dans votre vie. Alors, la 2 de batton pourrait aussi nous signifier avec la reine d'épée, si c'est une personne qu'il y a cette idée peut-être d'aller dans une autre direction, de se détourner peut-être effectivement de quelqu'un ou par rapport vis-à-vis d'une personne qu'il faut, entre guillemets, vos routes peut-être se séparent et voilà, il faut quand même se dire les choses pour quelque part, des fois, au moins, on l'a dit, quoi. Au moins, on l'a dit. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Qu'est-ce qui sera en force en ce mois ? Nous avons la force, c'est la force et c'est vous. Super. Donc, votre force, c'est votre vitalité, c'est votre confiance en vous, c'est le fait que vous pouvez tout construire, tout manifester à vous. C'est le fait aussi que si vous êtes en pleine construction, en pleine réalisation personnelle d'un projet, vous allez voir que ça va avancer. Vous serez aussi soutenus, déjà que ce soit par l'univers, que ce soit par des personnes présentes. vous allez pouvoir construire et vous réaliser pleinement dans vos projets, vos objectifs, les lions. Alors, s'il y a une petite baisse de vitalité en ce début, fin 2023, début 2024, vous allez voir que vous allez reprendre progressivement du confort dans votre corps, de la structure de votre corps, de la vitalité, de la force de façon générale. Alors, qu'est-ce qui va vous aider avec la force ? L'as de Pentacle. Magnifique. Donc, l'as de Pentacle, de nouveau, vous pouvez avoir des opportunités, des propositions financières ou matérielles, des propositions également sur le plan professionnel, de vous lancer aussi en tant qu'indépendant. Des propositions aussi sur le domaine artistique, les lions. Donc, ici, il y a quelque chose vraiment qui j'aime, qui est nouveau et qui peut être entrepris sur le long terme, les amis. C'est un très, très beau tirage. Je pense que jusque-là, c'est celui que je préfère. Vraiment, et comme vous l'avez dit, transformation du projet. Donc là, c'est possible que la nouveauté professionnelle, la proposition professionnelle qui vienne de l'extérieur ou qui soit de votre propre impulsion, soit favorable. Donc, accueillez le changement sur la vie professionnelle, les amis. Alors, sur l'événement, la surprise du mois, qu'est-ce qui peut se passer ? L'événement du mois. Alors, l'événement du mois pour les lions. Nous avons... Encore... Non, mais vous avez quand même un as de bâton, un as de pentacle, la roue de fortune, la transformation du projet. Donc, il nous parle de nouveauté et là, le magicien. Le magicien nous parle bien de nouveau départ, de potentiel, de construction, d'un nouveau départ, mais on va voir, ça peut être une personne. Alors, le magicien, en événement du mois et la huit de couple. Bon, apparemment, c'est émotionnel, mais pas que. Je vais commencer par le relationnel émotionnel. Il se peut effectivement... Alors là, j'ai déjà un autre message qu'une personne quitte le foyer. Ça peut être tout à fait... Je ne sais pas moi, un enfant qui quitte le nid douillet. Ça peut être ça parce que c'est une notion de quitter. Vous avez aussi cette idée d'un idéal, d'un objectif et vous êtes en train de manifester pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, cette idée que vous ne l'atteindrez pas en ce mois de février mais que vous allez vers ça et que vous allez manifester, faire poser des gestes pour aller vers votre objectif personnel et que vous allez commencer à voir la lumière et à voir un petit peu les effets de ce qu'on est en train de créer, manifester et vouloir dans sa vie. Mais, il se peut, on a vu qu'il y avait la Deux de bâton et la Reine d'épée, peut-être qu'une personne s'éloigne de votre environnement, s'éloigne de votre vie ou que vous quittez une personne ici aussi parce qu'on prend la décision de trancher et de passer à autre chose. Donc, voyez comment ça vous parle. On parle d'éloignement, de séparation mais d'aller aussi vers un idéal, et si c'est un idéal vraiment dans la matière, il y a cette idée que pour un nouvel idéal de vie, on doit quitter quelque chose qui nous a convenu mais dans lequel on n'était plus si épanoui, les lions. Alors, sur le plan du professionnel, les professionnels, nous avons, regardez, c'est peut-être là, sur le plan du professionnel qu'il y a des choses à changer parce qu'il y a une difficulté là que vous rencontrez, ça peut être une séparation, effectivement, on a la Neuf de coupe mais dans le but d'une libération. Alors, j'ai tiré, je n'ai pas tiré la Trois d'épée mais j'avais tiré la Cinq d'épée, la Neuf de coupe dans un autre signe et là, c'est comme si se séparer de quelque chose ou avoir vécu quelque chose qui nous a fait du mal nous fait comprendre certaines choses pour pouvoir nous libérer et nous faire nous sentir mieux. Donc, pour moi, je pense que vous allez modifier un élément ou que quelque chose va quitter votre vie à votre plus grand. Ça peut être aussi, ce n'est pas à vous qui quittez le travail mais admettons, vous aviez un, il y avait une personne négative au sein de votre pro, un collègue, un patron, un RH, peu importe, elle a fait beaucoup souffrir mais peut-être pas que vous, peut-être d'autres personnes aussi et on dirait que cet élément, peut-être il va quitter votre vie parce que vous allez vous sentir mieux après. Donc, il y a bien un changement suite à une difficulté, à une trahison, à une blessure sur le plan du pro mais après, ça va aller mieux mais vous devez passer par cette phase de changement de cycle, de transition, de prise de décision aussi. Allez. Parce qu'il y en a qui se libèrent, on a vu un magicien, oui, de coup, peut-être que vous allez décider de dire, écoute, je démissionne, ça ne me convient plus, je suis à un carrefour de vie, ce n'est pas facile, je prends une décision importante mais je saisis ce nouveau départ d'aller vers de la nouveauté. Allez, les finances, les avoirs, les acquisitions, nous avons la 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, un mois un petit peu plus challengeant, difficile, peut-être que vous voulez aussi obtenir quelque chose qui vous demande du temps, de la patience et un petit challenge personnel. Le soleil, vous allez réussir à l'obtenir mais sur temps, sur difficulté, sur challenge et sur compétition. Alors là, je pense qu'aussi pour certains, sur le plan professionnel, vous voyez que c'est quand même assez challengeant. Effectivement, on voit que vous allez passer par une phase un peu difficile aussi au niveau de l'argent mais que très peu de temps après finalement, vous allez trouver mieux et sur le plan du financier aussi, vous allez réussir à obtenir avec de l'appui, avec de l'aide, quelque chose sur le plan du matériel ou du financier. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur le plan du financier ? La 6 de coupe, soit c'est pour faire plaisir peut-être à un enfant, pour réaliser peut-être même un rêve personnel et je pense que là, vous vous lancez. Donc, peut-être que du coup, vos finances, c'est sûr, elles sont impactées mais vous en êtes heureux en fait. Vous êtes heureux de ça, d'avoir osé investir et finalement, ça vaut tout l'or du monde de pouvoir réaliser un souhait même si on doit vraiment se challenger, se serrer la ceinture sur le plan du financier. Allez, sur la familiale, allez, les événements familiaux, on avait quand même le nid, le foyer, le refuge. Allez, sur le familial pour les lions. Nous avons la 6 de pentacle, un petit peu, on parle d'équilibre, équilibre retrouvé, harmonie qui est là, qui reste aussi. On parle aussi d'argent, peut-être de l'argent, quelqu'un qui vous vient en aide, si vous avez des difficultés d'argent, on dirait bien que vous pourrez recevoir de l'argent. Et la 4 de pentacle, donc de façon générale, vous avez une vie équilibrée, structurée sur le plan de la famille. Avec faire le premier pas, si vous avez eu des difficultés avec un membre de la famille, vous avez l'opportunité de revenir retrouver une forme d'équilibre, de stabilité, que si vous avez fait un pas vers l'autre, il va refaire un pas vers vous. Et peut-être que là aussi, il y a cette idée de construction, de famille, de foyer, peut-être que vous avez des projets aussi de toucher l'argent, l'argent d'une vente d'une maison, ou peut-être c'est vous-même qui allez acheter une maison, ce n'est pas impossible non plus. Oui, on voit qu'il y avait ce petit challenge, c'est sûr, mais vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Alors, sur le plan des amours, les lions, nous avons les 6 de bâton. Alors, ça bouge, on parlait de communication, déjà sur le plan sentimental, ça, l'amoureux, on voit qu'on discute, on voit que ça bouge, mais 5 de coupe, je ne sais pas si ces nouvelles, elles sont très favorables, j'en tirerai une autre. En tout cas, c'est des nouvelles du passé. C'est des nouvelles, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, la valet de coupe. vous allez passer à autre chose. Donc, vous êtes encore émotionnellement, vous quittez une relation, vous quittez un espoir, vous quittez peut-être un début relationnel, mais on voit bien que vous commencez quelque chose de nouveau et comme si peut-être une nouvelle communication pouvait vous faire switcher entre des énergies un petit peu plombantes encore du passé pour réouvrir votre cœur à de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est aussi quelqu'un, vous voyez, quelqu'un du passé, faites le premier pas, on l'a vu, quelqu'un du passé qui revient vous donner des nouvelles et que vous n'allez pas être insensible, le 3 de bâton. Mais vous voyez, je pense qu'il y a un éloignement et vous prenez la décision, vous prenez la décision d'aller ailleurs, d'avoir de nouveaux objectifs, peut-être même de connaître quelqu'un qui habite à une certaine distance de vous, mais je pense qu'il y avait vraiment cette idée de passer à autre chose sur le plan émotionnel et sentimental. Alors, pour les couples, peut-être qu'il y a cette idée qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de difficile au sein du couple, mais qu'on va en parler et si on se laisse une chance, voilà, on repart sur des nouvelles bases, on fait autrement, on se donne de nouveaux objectifs, mais il ne faut plus parler du passé. Voilà, on va l'aborder, on va crever l'abcès, on va remettre les choses à plat, mais là, voilà, il faut aussi, si vous vous quittez, par exemple, faites le premier pas, faire le pas pour se quitter, limite, limite en bon terme, mais il faut clôturer le chapitre pour pouvoir passer à autre chose les lions. Écoutez, vous voyez, parce que là, j'ai le jugement, donc il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à débloquer pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer à autre chose, en fait, ou libérer d'une situation difficile les lions. J'espère que cette guidance vous a plu par les aider, n'hésitez pas à revenir la voir au cours de mois, voire en fin de mois, à me mettre un petit commentaire pour voir comment ça s'est manifesté dans votre vie, toujours, toujours réajusté en fonction de ce que vous vivez, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, peut-être aller voir aussi votre ascendant, là, ça pourrait plus vous parler, et puis du coup, ben voilà, prenez soin de vous les lions, merci aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui like, qui commentent, ce qui permet de garder la chaîne en bon référencement. Donc voilà, je compte sur vous, je vous remercie pour votre fidélité, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines énergies. Bisous les lions, ciao !